... 17h16 sur Radio Puzalène, nous allons nous retrouver tout de suite avec Richard et les enfants. Voilà, merci, merci Alexis, merci Alexis, donc c'est toi qui t'occupe, je dis tu, on va se dire tu, c'est toi qui t'occupe de nous, donc comme à chaque fois, on remercie toutes les personnes sympathiques de la radio qui prennent sur leur temps, donc deux heures, pour s'occuper de la technique, puisque nous on ne sait pas le faire, et donc voilà, pour nous permettre de passer sur les ondes. Voilà, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Puzalène, et nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h, si tout va bien. Autour de la table, voici six animateurs et animatrices en herbe de l'école de QI, il y a Léo, bonjour Léo, un petit peu plus fort, bonjour, il y a Anaïs, bonjour, il y a Alain, bonjour, Gwendoline, bonjour, Lise, bonjour, et notre ami Matisse, bonjour, Alors, trois filles et trois garçons, comme ça on a respecté la parité. Ce sont des élèves de CM1 ou de CM2, ils ont 9, 10 ou 11 ans, et ils ont plein de choses à vous raconter, ils habitent dans les trois villages de notre RPI, donc RPI, ça veut dire Regroupement Pédagogique Intercommunal, donc les trois villages c'est Lani, Dive et QI. Alors, chaque élève a préparé à la maison ou à l'école un thème et la plus jolie des poésies, qu'ils nous diront tout à l'heure, on vous racontera aussi une blague ou une devinette, une devinette, et puis de temps en temps on vous proposera une chanson, qui a été choisie par les enfants. Chers auditeurs, on vous demandera comme d'habitude d'être indulgents avec nous si on bafouille un petit peu, comme c'est leur première et d'ailleurs seule émission de l'année, les enfants ont tous un petit peu le trac, il y a même Matisse et Alain qui se sont cachés sous la table, c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Autour de la grande table ronde de Puyzalène, nous avons aussi quelques parents, grands-parents, donc des accompagnateurs, ils ont aidé leur enfant à s'entraîner les jours précédents, ils les ont amenés ici, et ils viennent les soutenir activement. Nous remercions d'avance Radio Puyzalène, radio toujours associative depuis 34 ans. Quand la radio était née, moi j'étais un jeune instituteur de 23 ans à l'époque, et je travaillais justement à l'école de Carlepont, alors depuis les années ont passé, ça fait quand même 30-34 ans, mais l'eau a coulé sous les ponts, mais Radio Puyzalène permet toujours aux enfants de s'exprimer sur les ondes. Bon, d'accord, on a un peu le trac, un petit peu, mais on a un peu stressé au début, mais l'expérience c'est quand même assez enrichissant, enfin en tout cas on va essayer. Donc la radio permet aux enfants de découvrir un monde inconnu, de prendre un peu d'assurance, de s'exprimer sur les ondes. Merci Puyzalène, merci Edwige et toute l'équipe de la radio, merci Alexis qui s'occupe de nous pour la technique aujourd'hui. Au préalable, nous faisons un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent, entre autres les auditeurs, auditrices, mais aussi les enfants, les élèves, les parents, et tous ceux qui nous écoutent de chez eux ou d'ailleurs. Voilà, donc on va d'abord se présenter, on va commencer par Léo, vas-y Léo. Mon prénom, je me présente, je me présente, Léo, mon âge, 9 ans, mon adresse, Lani, mes frères et soeurs, une soeur, Pauline, ma couleur préférée, le bleu, mon animal préféré, le chien, ma chanson préférée, le pouvoir des fleurs, j'aime deux choses, la nature et les poignées, je déteste deux choses, les devoirs et les corvées. Et le maître d'école ? Mon métier plus tard, policier ou fermier. Ah pourquoi ? Pourquoi tu veux être ça ? Policier ? J'aime bien tout ce qui est un peu armes. D'accord, et puis l'autre c'est fermier ? Parce que j'aime bien les tracteurs. D'accord, la nature. Matisse, fort. Je me présente, mon nom, Matisse, mon âge, 9, mon adresse, QI. J'ai un frère, Arthur, ma couleur préférée, le rouge, mon animal préféré, le chat. Ma chanson préférée, l'enfant et l'oiseau. J'aime deux choses, le foot, les bonbons. Je déteste deux choses. Le chien, les chiens et le basket. Ils mettent des colles. Non. Mon métier plus tard, je serai pompier. Parce que j'aime bien éteindre les feux. Ce qui s'appelle déjà... Et les pompiers ne font pas que ça. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, les pompiers ? Ils éteignent les feux, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ils viennent faire quoi chez les gens ? Ils éteignent les feux ? Pas seulement, ne parlent pas dans le micro. Ils viennent pour les accidents de voiture, par exemple. Tu vois, quand quelqu'un est blessé, etc. Ils parlent dans le micro. D'accord. Autre chose ? Autre métier ? Non, c'est déjà bien celui-là. Alain, fort. Je m'appelle Alain. J'ai 9 ans. J'habite à l'Annie. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon animal préféré, c'est le chat. Ma chanson préférée, c'est Aski de Black M. J'aime deux choses. Le judo et les jeux vidéo. Je déteste deux choses. Les cornichons et les devoirs. Mon métier plus tard. Motard de la gendarmerie, parce que j'aime bien les fusils. Et parce que mon tonton est gendarme. D'accord. Bon, bah, demain, je t'apporterai des cornichons pour les devoirs. D'accord ? Anaïs. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux lever un tout petit peu le micro, là, comme ça ? Voilà, tu parles fort. Je me présente. Je m'appelle Anaïs. J'ai 10 ans. Mon adresse est Lani. Mes frères et sœurs, j'ai une sœur qui s'appelle Audrey et un frère qui s'appelle Arnaud. Ma couleur préférée est le violet. Mon animal préféré est les chiens. Ma chanson préférée est l'avenir. J'aime deux choses, les pizzas et les papillons. Je déteste deux choses, les choux de Bruxelles et les serpents. Mon métier plus tard, infirmière, parce que j'ai envie de sauver des vies. C'est une très très belle raison, ça. Gwendo. Je me présente. Je m'appelle Gwendolyn. J'ai 10 ans. J'habite à Lani. J'ai deux frères, Christopher et Damien. Ma couleur préférée est le rose. Mon animal préféré, c'est tous les animaux. Ma chanson préférée, c'est Andalouse. J'aime deux choses, faire du cheval et la pizza. Je déteste deux choses, les légumes et les caniches. Mon métier plus tard, c'est faire police montée, parce que j'aime la police et j'aime les chevaux. La police montée, ça existe en France, ça ? Peut-être en forêt ? En forêt, peut-être, oui. D'accord. Parce que la police montée, normalement, c'est le Canada, normalement, non ? Non ? Il y en a vraiment en France, d'accord. Et pourquoi la police montée ? Pourquoi tu as vu ça où ? Tu l'as vu en France, ça ? Où tu as vu des policiers sur des chevaux ? À la télévision. D'accord. Non, mais ça existe aussi en France, sans doute. Ah, il y en a ? D'accord. D'accord, très bien. Donc, il y en a... Tu pourras le faire. D'accord. Très bien. Bon. Par contre, tu parles moins vite. Tu vas vite, toi. T'as arrêté à tout dire. Tu prends le temps. T'es bien, là ? Ça va ? T'es bien, là ? D'accord. Lise. Bonjour, je me présente, Lise. Plus fort. Bonjour, je me présente, Lise. J'ai 9 ans. J'habite à Lany. J'ai un frère et une sœur. Ma couleur préférée est le rouge clair. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est encore un sœur chantée par Céline Dion. J'aime deux choses, les frites et nager. Je déteste deux choses, le froid et les araignées. Mon métier plus tard, vétérinaire, car j'aime bien m'occuper des animaux. Eh bien, ça défile, ça y va. Les points et les virgules, là, il n'y en a plus. En fait, ils sont en apnée. Alors, vous vous sentez mieux, là ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Alors, je vais vous demander, pour le trac, quand est-ce que vous avez eu le trac ? Est-ce que c'était il y a 5 minutes, il y a une demi-heure, il y a 15 jours ? Je vous avais bien si vous l'avez encore un petit peu ou pas. D'accord ? Alors, on y va. Qu'est-ce qui veut commencer ? Allez, on va demander... Allez, vas-y, Léo. Alors, le trac. Tu l'as eu ? Tu l'as eu quand ? Je l'ai eu la semaine dernière. Ah oui, quand même. D'accord. Donc, tu as mal au ventre la semaine dernière ? Tous les jours ? Non. Ah bon. Et alors, aujourd'hui ? Je l'avais encore un peu ce matin, mais sinon, ça va mieux. D'accord, c'est bien. D'accord. Heureusement, tu n'as pas vomi dans ma voiture. Alors, vas-y, Mathis. J'avais le trac dans la voiture. Oui. Tu l'as encore un petit peu, là ? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais moins quand même. Moins. Alors, des fois, le trac, ça fait une boule, on l'a en lisant le texte, mais peut-être que non. Tu vois, il n'y a pas trop de monde. Voilà. Vas-y, tu finis ? Mais ce matin, je me sentais mieux et je ne l'avais plus. Tu ne te l'avais plus ? Tu ne t'es pas lavé ? Non. D'accord. Et c'est pas lavé ? Non, non. On a bien compris, on a bien compris. Vas-y, Alan. Un peu plus fort. Quand j'étais à l'école, vous avez dit l'heure et j'avais eu le trac tout de suite. C'est à quelle heure ? C'était à 16h15. Une heure avant, oui. Donc, c'était tout prêt. Anaïs. J'avais le trac ce matin et cet avondi dans la voiture, ça a disparu. D'accord. Moi, en fait, j'avais le trac la jeudi, la semaine dernière et un petit peu aujourd'hui. Bon. Et puis, Diz ? J'avais beaucoup le trac ce matin et cet après-midi, maintenant, ça va mieux. Voilà. Moi aussi, je l'avais le trac un petit peu. Moi, je ne suis pas un animateur, je suis comme vous. On fait 4 missions par an, 5. Alors, une fois, j'ai un élève, il m'a dit qu'il avait le crac. Notamment, il avait... Alors, ce que je vous propose, pour enlever le crac définitivement, on va passer une première chanson. Donc, ça, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, ça s'appelle... C'est Angelo Branduardi, ça s'appelle le don du cerf. Merci, Alexis. Voilà. Donc, après cette chanson, on va donc commencer nos thèmes. Alors, on a différents thèmes. On en a 6. Il y a un petit peu de sport. Il y a des animaux, je crois. Qu'est-ce qu'il y a encore, déjà ? Il y a des sports. Bon. On verra ça au fur et à mesure. Donc, la première qui a le courage de s'y mettre, c'est Anaïs. Vas-y, tu prends ton temps, tu nous racontes ton histoire. Bonjour. C'est Anaïs. Je vais vous parler d'un sport que j'aime beaucoup. La gymnastique. La gym. La gymnastique est née avant le Moyen-Âge. La gymnastique comprend trois disciplines olympiques. La gymnastique masculine. La gymnastique féminine. Et la gymnastique rythmique. Pour les hommes, dans la gymnastique artistique, il y a six types d'agré qui sont les anneaux, la barre fixe, les barres parallèles, le cheval d'arçon, la table de saut qui a remplacé le saut de cheval et les exercices au sol. Pour les femmes, dans la gymnastique artistique, il y a quatre types d'agré qui sont les barres asymétriques, la poutre, la table de saut qui a remplacé le saut de cheval et les exercices au sol. Dans la gymnastique rythmique, qui est réservé uniquement aux femmes, il y a plusieurs instruments qui sont le ballon, le cerceau, la corde, les massues et le ruban. Depuis 1896, la gymnastique artistique masculine est présente aux Jeux olympiques avec des programmes qui ont changé. La gymnastique artistique s'est féminisée aux Jeux de 1928. Les compétitions de gymnastique artistique masculine et de gymnastique artistique féminine se déroulent en trois temps. Le concours par équipe, le concours général, les finales par agré. C'était Anaïs. J'espère que je vous ai donné envie de faire de la gym. Moi j'ai envie, mais c'est fatigant un petit peu, non ? C'est pas un peu fatigant la gymnastique ? Non, mais c'est fait pour ça. Alors, merci pour ce thème, si ça te donne très très envie. Écoute, on va t'aider à développer ton thème en te posant des questions. D'accord ? C'est toi qui as interromptu. Vas-y, interromptu. Matisse. Alors, Matisse, vas-y. Dans le micro. Vas-y, pose la question à Anaïs. Fais-tu de la gym ? En ce moment. Est-ce que tu fais de la gym en ce moment ? Non, mais j'en ai fait il y a trois ans. Une entraînesse s'appelait Élodie. D'accord, ça se passait où ? À l'assigné. D'accord. Et tu en as fait combien de temps ? Je ne m'en rappelle plus. Un an, deux ans, 20 ans. Je ne m'en rappelle plus. Oui, je ne te rappelle plus. D'accord. Au moins un an. Au moins un an. Oui. Vas-y, interroge. Lise. Fais-tu un autre sport en ce moment ? Donc, tu ne fais plus de gym, mais qu'est-ce que tu fais comme sport en ce moment ? Je fais de l'athlétisme. D'accord. Vas-y, explique-nous un petit peu. L'athlétisme, on fait du... La sieste ? Non. C'est quoi ? C'est bien la sieste. On fait du lancé de javelot. Lancé de javelot, d'accord. Explique-nous, c'est quoi ? En fait, on lance un grand bâton dans les airs. D'accord. Et puis, il atterrit. Tout le temps ? C'est quoi le grand bâton qu'il y avait dans mon tableau, là, ce matin ? Ça devient dangereux, ce métier-là. C'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais d'autre, là ? Dis-nous. Javelot ? On fait des 30-30. Des quoi ? 30-30. C'est quoi ? En fait, on court 30 minutes vite et 30 minutes lente. 30 minutes ? Donc, vous courez une heure de suite ? Non, quand même pas. 30 secondes et 30 minutes. Ah oui, dis-donc, parce que... Moi, déjà, quand je cours 3 secondes, 3 secondes, déjà, je suis fatigué. 30 minutes, 30 minutes. D'accord. Quoi d'autre ? Donc, la course ? La course, lancé. Est-ce que tu fais des sauts ? Oui. Sous en longueur ? Alors, lesquels tu fais ? Sous en longueur. Oui. Comment ça se passe ? En fait, on court, on court, et puis on va sauter dans le sable. D'accord. Pour atterrir sur les pieds. D'accord. Autre chose comme activité ? Un saut, un lancé, une course ? Hum... Plongeon ? Non ? C'est la piscine, ça. D'accord. Ok. Alors, une autre question. Gwendoline. C'est quoi les anneaux et comment ça marche, la danse rythmique ? Alors, pour le régime, c'est quoi les anneaux ? Les anneaux sont pendus à 275 cm du sol, où on s'accroche aux anneaux et on fait des saltos avant et arrière. C'est quoi des saltos ? On fait comme des pirouettes, mais sans tenir les mains au sol. D'accord. Donc, les anneaux, ça se met pas aux doigts ? Non. Non, c'est des anneaux sur les roues ? D'accord. Et puis, donc, on avait dit la danse rythmique, c'est ça ? Et la danse rythmique est un mélange de danse et de gym. Oui. Alors, ça marche comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, la gym, mais avec des gestes artistiques de danse ? Oui. Tu en as fait ça ou pas ? Non. Non, d'accord. Autre question. Ceux qui n'ont pas encore posé ? Alain. C'est quoi un cheval d'arceau et une table de seau ? Un cheval d'arceau, sans le papier. C'est un objet qui imite le dos du cheval. D'accord. Et la table de seau est un rectangle sur quoi ils font une figure. D'accord. Cheval d'arceau, qu'est-ce que ça mange ? Ça ne mange rien. Comment ? Ça ne mange rien. Les chevaux, ça mange quelque chose toujours. Non. Alors, tu as fait du cheval d'arceau déjà, tu en as fait ? Non. Non. Ça doit être impressionnant, ça, non ? Oui. C'est impressionnant. Et donc, la table de seau, c'est quoi, tu m'as dit ? C'est un rectangle sur quoi ils font une figure, plusieurs figures. Donc, est-ce qu'ils courent ? Ils courent, puis c'est comme un cheval d'arceau un petit peu, mais différent. Oui. On court avant, on prend de l'élan, et on saute par-dessus ? En fait, il y a un trampling et on saute au-dessus de la table de seau. D'accord. Moi, si je fais ça, je rentre à l'hôpital, c'est sûr. D'accord. Donc, tu en as fait ça ou pas ? Non. D'accord. Bon. Moi non plus. Alors, autre question. Léo, c'est quoi la barre fixe et les barres parallèles ? Une barre fixe, on peut se suspendre, et la barre parallèle est deux barres, même hauteur, où on peut s'appuyer dessus. Donc, c'est quoi la différence, en fait ? Il y a une barre et deux barres, c'est ça ? Oui. Donc, on ne fait pas les mêmes figures ? Non. Tu en as fait un petit peu ? Tu as déjà essayé ? Non. Tu t'es déjà pendu un peu à des barres comme ça pour essayer ? La barre parallèle, j'en ai déjà fait. Oui. Alors, c'est comment ? C'est dur ? Un peu. Oui. En fait, c'est deux barres où on peut faire des galipettes, mais accrochées à la barre. D'accord. Ok. Alors, moi, j'ai deux questions à te poser. Quels sont les deux agrès que tu préférais ? Mes deux agrès que je préférais sont la barre et les barres. Barres parallèles ? Oui. Oui. Et la poutre. Ah, pourquoi ? La poutre parce que j'aime bien faire des figures dessus. Et... Alors, c'est quoi la poutre, en fait ? Tu ne l'as pas dit ? La poutre, comment ça marche ? La poutre, ça marche, en fait, on monte dessus, on marche en équilibre. Donc, ce n'est pas très large, alors ? Non, ce n'est pas très large. Et alors, donc, c'est... On peut faire des... Tu arrives à bien le faire ? Tu arrives à bien le faire ? Oui. D'accord. Et l'autre, c'est ? Les barres. Les barres. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu. Les barres, il y a parallèles, comme je vous ai expliqué. D'accord. Et... J'ai tout compris. Et... Donc, alors, toi, tu parles des barres parallèles, toi, ce que tu aimais. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu aimais bien ? Est-ce qu'il y a un peu de danger, les barres parallèles ? Bon, il y a du danger partout. Oui. Même n'importe quel sport. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de danger ? Comment tu faisais ? Là, les barres... Comment est-ce que les moniteurs t'apprenaient à faire ces agrès-là sans qu'il y ait trop de danger ? Au début, on ne fait pas des choses trop difficiles, au début, je pense. Oui. Alors, tu faisais quoi, toi ? Vas-y, dis-moi. En fait, on faisait des galipettes au bar. Et donc, tu avais les moniteurs à côté qui te tenaient ou qui t'aient bien passé ? Non, ils étaient à côté. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant chaque séance de sport ? N'importe quel sport ? Il faut faire des échauffements. Alors, explique-nous pourquoi. Vas-y. Parce qu'on peut se tordre une cheville, se tordre la tête. La tête, oui. Se tordre un poignet. Se déchirer un muscle, etc. Non, non, d'accord. Donc, il faut bien s'échauffer, c'est n'importe quel sport. Oui. D'accord, même en dictée, il faut s'échauffer. Il faut s'échauffer. Comment ? Ben, si, moi, c'est un sport, moi. C'est dans le français. Donc, il faut s'échauffer, c'est le cerveau. C'est pas un sport, la dictée. C'est une matière... Des fois, c'est un sport, la dictée, des fois. Non. Bon, alors, merci, Anaïs. Et bien, vous avez été très, très bien. Alors, on va passer une chanson. On a eu notre premier thème, qui était très intéressant. La première chanson, c'est toi qui nous la propose. Vas-y. C'est l'avenir de Louane. Donc, l'avenir de Louane. C'est parti. 17h45 sur Radio Puzalène. Quand il fera le geste... 17h45 sur Radio Puzalène, on vient de s'écouter Avenir de Louane. Voilà. Bon, ben, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, donc, on va maintenant laisser la parole à Alan. Donc, on va parler d'un autre sport, Alan. D'accord ? Alors, en ce moment, ça devient dangereux à l'école parce qu'entre une qui jette les javelots sur le maître d'école et l'autre qui veut le faire tomber. Hein, Alan ? C'est quoi ton sport ? Le judo. Le judo. Bon, alors, moi, je vais aller en classe avec un casque. Ah, vas-y, Alan, on t'écoute sur le judo. Bonjour, je m'appelle Alan et je suis en classe de CM1 à Cui. Je voudrais vous parler d'un sport que j'aime bien, le judo. C'est un sport de combat qui vient du jiu-jitsu et il a été inventé au Japon en 1882. Au judo, on doit faire tomber l'adversaire ou le bloquer par terre ou l'obliger à abandonner. Dans ce sport, il faut être très souple et très rapide. Si on veut gagner, les personnes qui pratiquent le judo doivent mettre un kimono. Pour faire du judo, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un code moral. C'est la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect de l'adversaire, le contrôle de soi et l'amitié. Au judo, il y a des grades pour indiquer notre force. La force est représentée par des ceintures de plusieurs couleurs, blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues, marrons et noires. Moi, je pratique le judo depuis trois ans. Je suis ceinture orange. Je fais des compétitions et parfois je remporte des médailles. Mon professeur de judo s'appelle Mohamed. Mon club de judo, c'est le club de recensurement. À la fin de chaque année, j'ai mon diplôme signé par le président de la Fédération Française de Judo, Jean-Luc Rouget. C'était Alain. Mon texte vous a plu. Ça vous dirait de venir faire du judo avec moi. Je vais avec toi demain. Tu m'emmènes demain ? Il ne faut pas trouver un kimono de ma taille. Alors, écoute, merci. Vous voyez, ce qui est bien quand vous faites des textes comme ça, c'est que ça explique un petit peu à tout le monde comment ça fonctionne. Et après, ça donne envie aux gens d'aller s'inscrire, par exemple. Alors Alain, on va t'aider à développer un petit peu. On va te poser des questions. C'est toi qui interroges. D'accord ? Léo. Tu parles dans le micro, Alain. C'est quelle couleur la ceinture la plus forte et la moins forte ? La ceinture la plus forte, c'est la ceinture noire. Et la ceinture la moins forte, c'est la ceinture blanche. Alors, est-ce que tu peux nous les donner dans l'ordre, à nouveau, comme tu l'as fait tout à l'heure ? La moins forte, donc ? La blanche. La blanche. Après, c'est la jaune, la orange, la verte, la bleue, la marron et la noire. Et après, la noire, t'as quoi après la noire ? T'as des bretelles ou t'as quoi ? Après, vous êtes un maître du judo. La ceinture noire, c'est le plus fort, c'est ça ? D'accord. Et toi, donc, t'es ceinture orange ? Oui. Donc, c'est déjà un bon niveau, déjà ? Oui. D'accord. Très bien. Autre question ? Vas-y, Alain, tu interroges. Non, tu n'es pas dans le micro, Alain, dans le micro. Ne tourne pas la tête. Est-ce qu'on a le droit de taper au judo ? Non, parce qu'il y a un code moral. Ça veut dire quoi ? Un code moral, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi parce qu'il y a des règles au judo. Et si on ne respecte pas le règles, qu'est-ce qui peut arriver ? Faire des pompes et des pompes et tensions. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas, tu as une punition, une petite punition ? Oui, et sinon, tu dois combattre avec le maître. Alors, qu'est-ce qui peut arriver si on ne respecte pas l'adversaire, si on tape, si on ne fait pas gaffe au judo ? Qu'est-ce qui peut arriver dans un match, si on ne fait pas attention ? Si on ne fait pas attention, on peut se fracturer la jambe. On peut se blesser, la jambe autre chose, mais on peut aussi blesser l'autre. L'adversaire. Donc le code moral, ça sert à ça, je pense. Oui. Le judo, c'est un sport où on ne doit pas blesser la personne en face. Ce n'est pas le but. Donc à l'école, tu feras gaffe. Avec ton maître d'école, tu feras attention. Bon, moi je suis sature blanche pour l'instant. Alors, on continue. Donc, une autre question, allons-y. Lise, qu'est-ce que tu aimes au judo ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Pourquoi tu fais du judo ? Sans la feuille. J'aime le judo parce que c'est un sport de rapidité et de souplesse. D'accord. Est-ce que tu faisais d'autres sports ? Est-ce que tu faisais d'autres sports peut-être avant ou en même temps, pour en faire plusieurs ? Non. Non, d'accord. Donc, le judo, est-ce que tu te défoules au judo aussi ou c'est l'inverse, ça te calme ? Comment ça se passe au judo ? Je me défoule. Il y a des sports qui calment et d'autres où on court beaucoup, ça défoule ? Je me défoule. Ça te défoule un petit peu ? Oui. Et ça t'apprend aussi à quoi ? Alors, dans le judo, ça t'apprend le code moral et tout ça ? À faire des nouvelles prises. Oui. Et le code moral, ça t'apprend aussi à... Et trouver l'amitié. Super. C'est une belle expression, ça. Voilà. Ça sert à avoir des liens avec les autres, à ne pas leur faire mal. Oui. Donc, ni l'adversaire, ni les partenaires. Ça, c'est une belle... C'est quoi ton expression ? Répète-la. Ça sert à quoi, déjà ? Pour trouver l'amitié. C'est une belle expression, ça. Tu vois ? C'est une des plus belles que j'ai entendues depuis un moment. D'autres questions ? Matisse. Ah, non, non, Matisse. Tu peux nous expliquer des mots du judo ? Alors, quelques mots du judo. Alors. Aïe. Il y a Aïe, déjà. Hajime, ça veut dire commencer. Maté, arrêté. Osotogari, grand fauchas extérieur. Sezaï, position à genoux. Nezaï, travail au sol. Toyoshi Yazai, travail debout. Et ces mots-là, tu les connais tous ? Tu sais ce qu'ils veulent dire lorsqu'on te les dit ? Des moments, je comprends. Et c'est comme ça que je reconnais quand il me dit Oazai. C'est super, ça, dis donc. Ça, c'est bien, ça. Formidable, ça, dis donc. Ça, tu mets patte là, dis donc. Très bien. Tu vois, c'est un sport qui t'amène plein de choses, en fait. Bien. Autre question. Anaïs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut comme équiment pour faire du judo ? Ça s'appelle un kimono. C'est pour se protéger d'un tatami. C'est pour se protéger ? Ou du tatami. C'est le... À bout de la chute, oui. Oui. Et... Alors c'est comment un kimono ? Un kimono, c'est tout blanc. On doit mettre la ceinture autour et bien la serrer. Ici. Et ça sert à ça. Et on le tient pendant le combat. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quoi d'autre comme vêtements ? Bah... Un casque ? Non. Pas de casque ? Des gants ? Non. Une hache ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On n'a qu'un kimono. Au pied ? On est pieds nus. On est pieds nus. En fait, on n'a que le kimono. Ça fait un kimono, c'est ça ? D'accord. Très bien. Peu de questions ? Tout le monde a dit ces questions ? Oui. Bon, l'explique-moi, alors. Alors comment ça... Ah oui, c'est quoi le code moral ? Tu as déjà répondu un petit peu. Tu peux nous le redire ? La politesse, le courage, le respect de l'adversaire, l'amitié et le contrôle de soi. Bah c'est bien ça. Parce que tu sais, on a quelques sports où c'est pas comme ça. Il y a des sports où les gens, tu vois, ils se font tomber. Tu vois, au foot, des fois, dans certains sports, où l'adversaire, il n'est pas tellement respecté. Comme le karaté. Le karaté ? Oui. Le karaté aussi. Oui, mais... Il y a code moral aussi au karaté, je pense. Je ne connais rien, mais... Non, non. Il n'y a pas de code moral au karaté aussi, je pense que si. Oh, pas. Si, si. Peut-être encore plus au karaté, parce que là... Alors, et puis, comment ça se passe un combat ? Tu as déjà fait des combats ? Oui. Comment ça se passe, du début à la fin ? En fait, un combat... C'est un combat à genoux, à debout. C'est-à-dire ? En fait. Tu as genoux au début ? Non. Non. Tu dois saluer l'adversaire. D'accord. Et quand il dit... Ajime... Quand on dit ajime, ça veut dire commencer. Qu'est-ce qu'il dit ça ? C'est le prof. D'accord, ou l'arbitre peut-être ? Non, il n'y a pas d'arbitre dans... Il n'y a pas d'arbitre dans le... Dans le combat, il n'y a pas d'arbitre ? Ben si, c'est le prof. C'est peut-être le prof dans l'entraînement. Dans les compétitions, il n'y a pas d'arbitre, c'est que dans... Ben si, il y a des arbitres... Mais dans... Peut-être pas dans le club. Non, pas dans le club. Mais quand il y a les compétitions, il y a un arbitre. D'accord, d'accord. En fait, ça s'appelle comment l'endroit où on fait le judo ? C'est... Ah. On l'a dit tout à l'heure, il me semble, je crois. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais... C'est un... Ce n'est pas le dojo ? Ce n'est pas le dojo ? Ce n'est pas ça, non ? Je dis au hasard. C'est une salle... Non ? Ce n'est pas le dojo ? Ce n'est pas ça ? Si, c'est un donjon. Non, pas un donjon. Le donjon, c'est... Ça, c'est le château fort qu'on a fait tout à l'heure. Bon, écoute, je ne sais pas si c'est le dojo, je ne sais rien. Donc, c'est une salle. En fait, elle est comment, la salle ? Elle est spéciale ? Elle est grande. Et on l'entend fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs dedans. D'accord, oui. Ça résonne ? Oui. Et il y a des tatamis partout ? Oui, partout. Il y a de plusieurs couleurs, rouge et bleu. Et ça, c'est pour se protéger quand on fait claquer l'adversaire par terre. Et ça sert à ça, le kimono. D'accord. D'accord. Donc, comment se passe un combat ? Donc, on démarre le combat ensuite. C'est quoi le but ? Le but, c'est de le faire tomber et obliger à abandonner. Un combat, ça dure 10 minutes. Et pendant 10 minutes, on doit le plaquer au sol. Et on doit le faire tourner en rond comme ça. Et pendant, on compte jusqu'à 10. Et après, s'il n'arrive pas à se mettre sur le ventre, j'ai marqué un point. D'accord. D'accord, ça marche. Donc, tu as fait des compétitions, tu as fait des championnats. Tu en as gagné, tu en as perdu. Tu as gagné des médailles, des coupes ? Oui. Voilà. Est-ce que c'est important de gagner tout le temps ? Non. Bon, c'est mieux de gagner. Le truc, c'est pour participer. Ça fait partie du code moral aussi, finalement. Ben oui. Il y a des gens, ils n'aiment pas perdre du tout. Donc, toi, ce n'est pas ton cas. Des moments, il y a des gens, quand ils perdent dans une compétition, ils s'énervent. Voilà. Ils passent au karaté. Ils s'énervent contre des gens. Des moments, ils n'aiment pas perdre. Des moments, ils les poussent et tout. Il est ? Ils les poussent. D'accord. Ok. Ben, écoute, merci Alan. C'est très, très bien expliqué. On vient d'avoir un deuxième sport très bien expliqué. Et là, tu vois, c'est le hasard. C'est toi qui nous propose ta chanson. Pour faire une petite pause musicale. Vas-y. Je vous présente Black M. Ça s'appelle ? Aski. 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 Aski, c'est Matisse après. Aski. Aski. Voilà. Donc, la chanson... Alan, c'était quoi la chanson ? Vas-y. Aski de Black M. Voilà. Donc, c'est Matisse qui va nous parler. Donc, c'est un sport. D'accord ? Alors, Matisse, tu vas bien t'asseoir. On se déstresse. Voilà. Tu fais un petit sourire, Matisse ? Un petit sourire ? Non, pas Arictus. Un sourire. Matisse est un petit peu stressé, mais pas trop, un petit peu seulement. Il nous a fait un super texte. Il va nous parler... C'est un petit peu en ce moment, hein, Matisse ? C'est un peu en ce moment. Vas-y, raconte-nous. Vas-y. Le ski. Bonjour, c'est Matisse. Je suis en CMA. Et je vais vous parler du ski. On est en hiver et les prochaines vacances sont à la neige. On peut faire du ski alpin, du ski de fond, des balades en raquettes, de la luge, etc. Il y a la station des G. C'est une station des Alpes de 1170 m à 2000 m d'altitude. Les G font partie des portes du soleil. C'est le domaine le plus grand où on peut skier au monde. Il y a 12 stations en France et en Suisse. Il y a 650 km de pistes pour skier. Voici quel nom de station. En France, le Val d'Abondance. Le chapelle d'Abondance. Avorio, les G, Morzine, Saint-Jean-d'Olpe, Châtel, Montrion en Suisse, le Val d'Illier, le Val de Morgine, Champéry, les Groset, Torgon. Moi, ma préférence, c'est la station des G. Il y a 120 km de pistes pour skier. Il y a 27 pistes bleues, 3 pistes vertes, 31 pistes rouges, 9 pistes noires. Il y a aussi 49 remontées mécaniques, télécabines, surface télésièges. On n'est pas loin du Mont-Blanc, la plus haute montagne d'Europe. On apprend à skier avec les moniteurs de l'ESF, école française de ski. Dans la station des G, on passe des super moments en famille. C'est une région magnifique et on rencontre des gens très gentils et très chaleureux. Voilà, c'était Matisse. J'espère que je vous ai donné envie d'aller faire du ski. Vivement les vacances ! Alors tu vois, lorsque tu as dit tous les noms de stations, là, ça fait tout de suite penser à ça, à la neige, à des moments agréables, à des chutes. Non, pas des fractures. Le ski, c'est pas tout dans ça. C'est bien le ski. Tu y vas souvent, le ski ? Oui. Oui, c'est quoi, oui ? Quand on part en vacances, on fait du ski dès qu'il y a de la neige. Et là, on va y retourner pour que je passe mon premier flou confiant. D'accord, d'accord, ça marche. Eh bien, écoute, on a de la chance, on a plein de sports, on a des animaux après. Trois sports, trois animaux comme thème. Bah, écoute, Matisse, on va te demander de continuer à nous emmener en voyage au ski, à la montagne. On va te poser des questions. Tu interroges ? Vas-y. Léo. C'est quoi des raquettes ? Sans le papier, Léo. Mathis, sans le papier. On les met au pied, les raquettes... Non. Oh là là. On les met au pied, les raquettes servent à marcher dans la neige sans s'enfoncer. D'accord. Vas-y, interroge. Lise, tu préfères aller à la montagne ou la... Tu préfères aller à la mer ou à la montagne ? J'aime bien les deux. Alors, qu'est-ce que c'est ? La mer pour aller dans l'eau. Dans l'eau. Le ski pour aller skier ou faire de la luge. Gwendolyn, est-ce que tu sais bien skier ? Je ski moyennement bien. Je fais... Je vais à l'école de ski française pour devenir plus performant. Maman et moi avons fait un petit bout de piste rouge. C'est quoi la piste rouge ? Pourquoi elle est rouge ? Elle n'est pas rouge la piste. C'est comment la rouge ? Elle est comment la rouge ? C'est comme les ceintures de judo ? Mais non. Non ? Vas-y, explique. Il n'y a pas de rouge au coeur. Alors, c'est quoi la rouge ? C'est dur ? C'est pas dur ? C'est moyen ? C'est assez dur. C'est déjà un petit peu dur la rouge, d'accord. Et pourquoi c'est plus dur ? C'est parce qu'elle est comment la piste ? Elle descend très vite. D'accord. Donc, la plus facile, c'est laquelle la plus facile ? La piste... La piste blanche, c'est comme la neige. Non. C'est les pistes bleues. Les pistes bleues. Après ? C'est la verte. La verte d'abord. Ensuite ? Le bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Et noir, parce qu'elle est plus difficile à faire. Donc, il y a quatre couleurs de pistes ? Et quoi est-ce qu'il les peigne, les pistes ? Il y a quatre couleurs de pistes bleues ? Mais non, mais... Le matin ? Quoi ? Ils sont pas peints ? Ils sont pas peints ? Non. Bah, je croyais, moi, je... Alors, bon. D'autres questions ? Allons-y. Mathis ? Anaïs ? Est-ce qu'il faut un équipement spécial pour skier ? Pantalon et blousons épais, froid et chute ? Dans le micro. Casque. Casque, les chocs. Lunettes, neige, froid, gants, ski, chaussures, accrocher les skis. Ils sont où les verbes, là ? Alors, non, mais c'est bien. Il a bien expliqué le... Alors, on va recommencer ça. Donc, le casque, à quoi ça sert ? Non, non, pose ça. Pose la feuille. Le casque, fais-nous une phrase. À quoi ça sert ? C'est pour vraiment... C'est pour qu'on n'ait pas... Ça... Pour protéger de quoi ? C'est pour protéger la tête si on tombe. Les oiseaux ? Non. Vas-y. Dis-nous. C'est pour se protéger d'un choc. D'un choc, très bien. Les vêtements épais. Pourquoi épais ? Ça protège de quoi ? Pour le froid. Pour le froid, déjà. Et puis ? Si on tombe. Et les chutes. Et puis les chutes aussi. Tu nous as dit quoi encore comme matériel ? Les chaussures peut-être ? Elles ont quoi les chaussures ? Comment elles sont ? Qu'est-ce qu'elles ont spécial ? Ce sont des chaussures pour accrocher le ski. Vous voyez, déjà. Et puis je crois qu'elles sont faites un petit peu pour empêcher les blessures aussi. Enfin, elles sont conformées pour ça, je crois, plus ou moins. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Des lunettes. Des lunettes. Pourquoi faire les lunettes ? Pour se protéger de la neige ou du froid. D'accord. Ça marche. C'est pas du sol. Alors, d'autres questions. Bah, Alain. Non, non. Dans le micro. Est-ce que ça t'arrive de tomber ? Il a dit qu'il était performant moyennement, mais... Oui, il m'est déjà arrivé de tomber. Je me fais pas mal la plupart du temps, mais ça n'est arrivé de me faire mal. D'accord. Donc tu fais du ski depuis combien de temps ? Deux ans, trois ans ? Deux ans. Deux ans, d'accord. Donc t'es plus performant, parce que ça fait donc deux fois que tu y vas, deux fois ? Oh. Ça sera ma deuxième fois. Ah, ça va être la deuxième maintenant, d'accord. Donc, on devient performant à force d'en faire, j'imagine, non ? D'accord ? Très bien. Bah écoute, je te souhaite de devenir ceinture noire à la... Mais c'est pas de la ceinture, c'est pas du judo. Non, il n'y a pas de ceinture. C'est pas du judo, il n'y a pas de ceinture. Alors, comment ça se passe avec le moniteur ? C'est comment les leçons ? Comment ça se passe, les leçons ? Les moniteurs, ils nous apprennent à freiner, à skier. C'est quoi le plus important, finalement, au ski ? C'est skier. D'accord, mais... Pourquoi on tombe ? Pourquoi on tombe ? Parce que des fois, avec la neige, on dirait... On prend de la vitesse ? Non, c'est... On voit des... Si la neige, elle est glissante, du coup, on peut tomber. D'accord. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire pour ne pas tomber ? Apprendre à freiner. Voilà, apprendre à freiner. Il faut apprendre à s'arrêter. C'est ça le plus compliqué, en fait. Donc, comment ça se passe encore, les moniteurs, donc ? Ils t'apprennent à freiner ? Descendre les pistes. D'accord. Donc, au début, tu vas où, au début ? Euh... Sur la piste noire ? Non. Sur la mer de glace au Mont-Blanc ? Il n'y a pas de mer de glace. Si, si, il y a une mer de glace au Mont-Blanc. Non, 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 il n'y en a pas. Il y en a moins, vas-y. Mais non, il n'y en a pas. Vas-y, donc, après, avec les moniteurs. Ce sont des puces. À ne pas tomber et apprendre à se servir du matériel. D'accord. Et donc, il y a aussi un code moral, je pense, il faut faire attention aux gens. Non, non, mais c'est un mot. Là, il peut y avoir des accidents, il y en a d'ailleurs. Parle-nous du Mont-Blanc. Où il y a la mer de glace ? Non, mais non. Si, si, il y a la mer de glace. Vas-y, c'est le Mont-Blanc. Vas-y. Le Mont-Blanc est le plus haut sommet d'Europe. D'Europe. Tu as la hauteur ? 4807 mètres. Voilà, presque 5 kilomètres en hauteur. Vous vous rendez compte ? 5 kilomètres. C'est très haut, mais ça fait riquiqui par rapport au Mont-Everest qui en fait 8 à 9 kilomètres de hauteur. Tu l'as vu le Mont-Blanc ? Apparemment, tu le vois depuis léger, je crois. C'est ça que tu disais ? Donc, ça va être très très joli là-bas. Mais il y a un glacier là-bas. Non, non, mais sérieusement, Mathis, c'est un glacier. Et le glacier, depuis des dizaines d'années, il est en train de fondre. Avec le réchauffement, il a fondu à une vitesse terrible et il n'y en aura peut-être plus dans 50 ans. Voilà, c'est un endroit qu'on peut visiter. Il y a un petit train là-bas en plus. Il y a un petit train qu'on peut... Enfin, c'est un train ? C'est un train ? Oui, c'est un train. Comment il s'appelle ? D'accord. Comment il s'appelle ce train-là ? Il a un nom, le Monta. Bon, voilà. Bien, écoute, je vais mettre mon pulvère parce que j'ai froid. Je ne sais pas, ça vient peut-être de la neige. C'est tellement bien raconté que... On n'est pas au ski. On n'est pas au ski. Voilà. Donc, tu fais des raquettes ? Non. Tu n'en as pas fait de raquettes, tu n'en as pas fait ? Non. Tu as fait de la luge, tu m'as dit ? Oui. D'accord, quoi d'autre ? Je skie avec ma maman l'après-midi. D'accord, du ski de fond aussi peut-être ? Ou du ski de descente, du ski alpin ? Du ski de descente, du ski alpin, quoi. D'accord. Voilà, écoute, c'est pas mal, ça. Et puis des bouteilles de boules de neige ? Mais, oui. Oui. Avec mon frère. D'accord, c'est qui gagne ? Nous deux. Oui. Très bien. Bon, écoute, merci. Merci. Et puis, une question, je pense. Tout le monde a posé la question ? Eh bien, qui est-ce qui va proposer la troisième... Où est-ce que je l'ai mis ? Alors, la troisième chanson... Ah bah, elle est là. Bah, c'est Wendoline. Wendo. La troisième chanson. Tu nous proposes ? Vas-y. C'est Kinvé, un monde meilleur. Voilà. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer... Le chanson, c'était quoi ? Kinvé, un monde meilleur. Voilà. Alors, bah, voilà. Donc, on continue. Je vous remercie encore au passage Alexis, là, qui assure notre technique impeccablement bien. Heureusement qu'il est là. Sinon, bah, il n'y aurait pas d'émission. Alors, c'est donc Wendoline qui va nous emmener voir... Les dauphins. Les dauphins. Donc, les dauphins à la piscine. Non ? Bon. Alors, vas-y, Wendoline. Bonjour, je m'appelle Wendoline et je suis en CN2. Je vais vous parler d'un animal très sympa, le dauphin. Il existe 45 espèces de dauphins, dont 5 espèces d'eau douce et 40 espèces d'eau salée. Le dauphin est un mammifère marin appartenant à la famille des cétacés. Il possède une poulice et souple. Le dauphin peut peser jusqu'à 650 kg. Le bec du dauphin s'appelle le rostre. Les dauphins ont que 4 sens, ils ont perdu l'odorat. Le dauphin a 4 nageoires. Celle qui est sur son dos, c'est la nageoire dorsale. Les 2 nageoires du bas sont les nageoires pectorales. Ce sont les seules nageoires à avoir un squelette. La nageoire de la queue s'appelle la nageoire caudale. Elle est horizontale et c'est la plus forte des nageoires. Elle lui sert à sauter et à nager plus vite. Le dauphin peut nager jusqu'à 60 km heure. Le dauphin peut vivre jusqu'à 40 ans. C'est un animal vivipare. C'est un animal qui ne fait pas d'oeufs. Il peut faire un bébé à partir de 5 ou 6 ans. Le dauphin doit attendre 12 mois pour avoir son bébé, le dolphin. La toute première chose que le bébé doit apprendre, c'est de remonter à la surface pour respirer. Le bébé et sa mère restent ensemble pendant au moins 5 ans. Si le bébé s'éloigne de leur mère, un autre dauphin adulte va le chercher et le met au fond de l'eau et il attend un petit cri qui ressemble à un pleur. A la naissance, la mère est aidée par une nourrice, une marraine. La marraine devient une nourrice pour garder le bébé quand la mère est partie chasser. Le bébé dauphin tète la maman pendant un an mais il commence à manger du poisson à partir de 5 mois. Voilà, c'était Gwendoline. J'espère que mon texte vous a intéressé. Bien sûr qu'il nous a intéressé. J'ai bien écouté ton texte sur les requins, c'était très très intéressant. Ce n'était pas sur les requins. Ce n'était pas sur les requins. C'était sur les dauphins. C'était sur les dauphins, bien sûr. Alors, écoute, on a appris plein de choses. On va encore en apprendre davantage. On va te poser des questions. Alors peut-être Anaïs, parce qu'Anaïs, elle a mis le casque, elle ne nous entend pas. Alors vas-y, Gwendoline, tu interroges. Lise. Dans le micro. Peux-tu nous dire d'autres mammifères qui vivent dans la mer ou l'océan ? Des loutres, des baleines, des morses, des lamentins, des orques, des otaries, des phoques, des marsons, des requins, etc. Des requins, ce n'est pas des mammifères. Des requins, c'est quoi des requins ? C'est des ? Des poissons. Des poissons. On verra tout à l'heure. Léo. C'est quoi la différence ? Quelle différence entre le requin et le dauphin ? Ah voilà. Donc le dauphin, tu nous as dit c'est quoi le dauphin ? C'est quoi un dauphin ? C'est un mammifère. C'est un mammifère. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour vivre dans l'eau ? Il faut qu'il remonte à la surface pour respirer. Voilà, il peut rester longtemps sous l'eau, mais il faut qu'il remonte régulièrement. Le requin, c'est quoi le requin ? Le requin, lui, il n'a pas besoin de respirer. Si, il respire, mais où ? Le dauphin, lui, il respire où le dauphin ? Il respire ? À la surface. À la surface comme nous, d'accord ? Si on le laisse dans l'eau trop longtemps, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va mourir. Il va mourir noyé comme nous. Le requin, lui, il respire où ? Il respire à la surface. Non, pas dans la surface. Il respire ? Il va à la surface, le requin ? Non. Où est-ce qu'il respire ? Dans l'eau. Dans l'eau, pourquoi ? Parce que le requin, c'est un poisson. Il a des branchies, alors que le dauphin, il a des poumons. On y va. Alors, la différence entre un requin et un dauphin, c'est que le requin a deux nageoires dorsales, que le dauphin en a qu'une. La nageoire caudale du requin est verticale, que la nageoire du dauphin est horizontale. Voilà, il y a tout ça comme différence. La nageoire dorsale du requin, c'est qu'on la voit au-dessus de l'eau, à la surface, que le dauphin, on la voit, mais cinq minutes plus tard, on ne la voit plus. Voilà, et puis la différence aussi, c'est que le requin, quand tu es dans l'eau, quand tu vois un requin, il vaut mieux sortir de l'eau, d'accord ? Alors que le dauphin, en général, il ne te mange pas. Le dauphin, ce n'est pas un mangeur d'œuf. Alors, d'autres questions ? Anaïs. C'est où l'eau douce et l'eau salée ? C'est quoi de l'eau douce, l'eau salée ? L'eau salée, c'est dans les mers et dans les océans, et l'eau douce, c'est dans les fleuves et dans les rivières. Voilà. L'eau douce, on peut la boire, normalement, si elle est filtrée. Alan, où as-tu trouvé tes renseignements ? Mes renseignements, je les ai trouvés sur Internet et sur mon livre. D'accord. Tu l'as fait comment, ton thème ? Un petit coup de main ? Tu as eu des petits coups de main ? Des petits coups de main par ma mère. D'accord. Et puis, avec le papa aussi ? Non. Il ne t'a pas aidé ? Non. Ah, ben alors là, alors là, ça. Bon, mais le texte, toi qui l'as fait quand même. On peut demander des petits coups de main, mais il ne faut pas que les parents fassent tout, bien sûr. Non, ça s'entend à ton texte, c'est très bien. D'autres questions ? Mathis. Mathis. Que mangent les dauphins ? Alors, les dauphins mangent du poisson, des calamars, des crevettes, des arandes, des pieuvres, des sardines, etc. Voilà. Le dauphin est-il dangereux pour l'homme ? Il peut être dangereux s'il est stressé ou s'il a faim. Ah non, il ne mange pas. Si, tu as vu qu'il mangeait des... C'est un mangeur d'hommes, le dauphin ? Moi, je n'ai jamais vu ça, non ? Non ? Peut-être qu'il peut blesser s'il veut défendre ses petits, peut-être, comme tous les animaux. Mais en général, le dauphin, il est... On dit que c'est un des meilleurs amis de l'homme. Enfin bon, je ne sais pas si l'homme est le meilleur ami du dauphin. Oui, Analan ? Il fait peur aux requins aussi, et de moins, il attaque avec leur bec. Avec leur rost, oui. Bon. Alors maintenant, est-ce que le requin, c'est un animal méchant ? Non. C'est quand les hommes, ils les attaquent, ils deviennent méchants. Et puis le requin, il attaque pour manger aussi. D'accord ? Donc, c'est comme certains animaux qui ne paraissent pas très sympathiques. Un animal qui n'a pas faim, il ne va pas attaquer. D'accord ? Voilà. Comment le dauphin repère-t-il ses proies et les obstacles dans l'eau ? Comment il fait ? Parce que dans l'eau, des fois, c'est tout sale. On ne voit rien. Comment il fait ? Il arrive à voir grâce à son sonore d'écholocation. Voilà, l'écholocation. Tu me dis explique un petit peu ? C'est un petit peu dur à expliquer ça. Il envoie des ondes. Il a quelque chose dans le nez, dans le rostre. Il envoie des ondes. Qu'est-ce qu'elles font, les ondes ? Elles vont vers l'avant. Qu'est-ce qu'elles rencontrent, les ondes ? Les obstacles. Les obstacles ou alors des proies. Puis, qu'est-ce qu'elles font ? Les ondes, quand elles rencontrent l'obstacle, elles reviennent. C'est un peu plus compliqué que ça, j'imagine. Mais ça lui permet. C'est très précis. Ils peuvent arriver à voir des petites proies. Moi, j'ai vu sur Internet, parce que j'étais voir pour ton thème, ils disaient qu'ils pouvaient même voir des proies sous le sable. Les ondes permettent de voir des proies sous le sable. Donc, ils ont un sens que nous, on n'a pas. Le rostre, c'est quoi le rostre ? C'est le nez du dauphin. Voilà, c'est une espèce de nez. C'est très très dur, je crois. C'est très très dur. Très bien, je crois qu'on a tout dit là-dessus. Tu vois tout ça à dire sur les requins ? Sur le dauphin ? Très bien. Écoute, ton texte sur le requin était drôlement bien. Sur le dauphin. Le dauphin, décidément ça. D'accord, non, non, j'ai bien. C'est tout pour l'embêter. Ce n'est pas du tout pareil. J'ai bien aimé ton texte sur le requin. Le dauphin. Le dauphin. Alors, on va passer un disque. Le disque, c'est Léo qui nous le propose cette fois-ci. Je vous propose d'écouter le Kiss United, Le Pouvoir des Fleurs. Super. Alors, c'était la chanson. Alors, les blagues, c'est où ça ? Chut. C'est la poésie. La poésie. Ça y est, c'est bon ? D'accord. Alors, c'est à nous. Alors, vas-y, la chanson. Vous avez écouté Le Pouvoir des Fleurs de Kiss United. Voilà. Donc, on vient de nous dire que ce groupe-là, qui a beaucoup de succès, puisqu'on a souvent des chansons tous les ans à la radio, donc il va bientôt s'arrêter. Kiss United. Alors, on va faire une petite pause, en fait. On va faire le thème de Léo, sur les chiens, mais avant, on va essayer de vous faire rire un petit peu avec des blagues et des devinettes. Alors, donc... Ben, non, non, on va le faire. Alors, vas-y, Léo. Vas-y, justement. Ma blague. La maîtresse dit à tous, les enfants, je corrige vos copies. Mais dis-moi, Toto, est-ce que ton père t'a aidé pour ton devoir ? Non, madame. T'en es sûr ? Non, il l'a fait tout seul. Pas mal. La devinette ? Ma devinette. Quelle est la mamie qui fait peur au voleur ? Attention. La mamie traillette. D'accord. Alors, vas-y, Anis. Ma blague. La maman d'Emily n'est pas contente. Regarde, le lait a débordé. Je t'avais pourtant demandé de regarder ta montre, mais je l'ai fait. Il était exactement 8h10 quand le lait a débordé. Super. Ma devinette. Pourquoi les épingles sont-elles plus malines que les aiguilles ? Parce que les aiguilles n'ont pas de tête. Super. Mathis. Ma blague. A l'école, le maître rend les copies et prend à part l'un de ses élèves. Allez, mon Stéphane, avoue que ton père t'a aidé à faire ce devoir. Pas du tout, monsieur. Je vous le jure, c'est bien vrai, tu es sûr ? Oui, je suis sûr qu'il l'a fait tout seul. Oh, ça me dit quelque chose, ça. C'est la même blague, mais pas racontée pareille. Elle est bien quand même, elles se font aussi bien l'une que l'autre. Donc, il y a bien des parents qui doivent faire le travail de la place de leur gamin. Lise. Ma blague. Non, 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 dans le micro. Ma blague. Julien rentre de l'école, il a le genou écorché. Pauvre chou, tu as dû beaucoup pleurer, lui dit sa maman. C'était pas la peine, il n'y avait personne. Ma devinette. Pourquoi la girafe a-t-elle un long coup ? Parce qu'elle sent mauvais des pieds. Une voine de ligne. Oh, le rire. Pardon ? Ah, il ne l'a pas dit ? Ah, pardon, d'accord. Oh oui. Vas-y, moine de dos. Ma blague. Comment appelle-t-on un chien sans pâtes ? Elle est horrible, celle-là. Vas-y, tu peux la redire, redis-la. Comment appelle-t-on un chien sans pâtes ? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Ma devinette. Que fait une fraise à ribos sur un cheval ? Chut, non, 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 il fallait essayer de dire sa réponse. Tag-da, tag-da. Tag-da, tag-da, tag-da. Alors, tout à l'heure, on a oublié de dire la devinette à Mathis. Pardon, Mathis. Ma devinette, quel animal a six pattes et marche sur la tête ? Le poux. Ah ouais, pas mal, pas mal. Alors, Alain, maintenant pour finir. Une poux se plaint. Quelle fraude de canard. Juste à ce moment-là, un canard se retourne et répond. Bon, c'est vrai, j'ai bien, c'est bien vrai, j'en ai la chair de poule. Ma devinette, qu'est-ce qui est jaune, noir et dangereux ? Un poussin avec un bazooka. Voilà, bon, écoutez, elles sont toutes sympas, tout le monde l'a dit, tout le monde les a dites. Alors, on va passer maintenant au thème de Léo, donc sur les chiens, vous préparez tout ça. On y va, Léo ? Est-ce que tu gardes le plastique comme ça ? Tu gardes ? Ouais, vas-y. Coucou, c'est Léo. J'ai envie de vous apprendre plein de choses sur le meilleur ami de l'homme, le chien. Le chien fait partie des mammifères carnivores. Il fait aussi partie de la famille des canidés. Le chien est un animal facile à domestiquer. C'est un des animaux les plus appréciés par l'homme. Tous les chiens viennent des loups qui, eux, ont été domestiqués il y a 15 000 ans. La femelle s'appelle la chienne et le petit s'appelle le chiot. Des infos sur les chiens. Les chiens ont en général une bonne vue et un très bon odorat. Mais pas tous. Les fourrures des chiens changent de couleur en vieillissant et aussi selon les saisons. Elles deviennent plus gris ou plus sombres. Il y a plusieurs couleurs possibles. Gris, blanc, brun, noir, roux, avec ou sans tâche. Reproduction. La gestation peut durer 3 mois pour les labradors et 9 mois pour les dalmatiens. Les chiens ne peuvent se reproduire que pendant la période des chaleurs. Cela arrive deux fois par an. Pendant la période des chaleurs, les chiens peuvent se reproduire et avoir des bébés. Le chien est l'homme. Le chien est connu pour être le meilleur ami de l'homme. Parfois, mais pas toujours. Il est le pire ami du chat. C'est un animal de compagnie. Très fidèle, surtout s'il a été bien élevé, éduqué. Le chien est un très bon et très protecteur et défend son maître ou sa maîtresse. Il doit l'écouter et lui obéir tout le temps. Il peut devenir le guide d'un non-voyant, la mascotte d'une équipe, etc. Attention, un chien, ce n'est pas un jouet. Même s'il est très gentil, il faut le respecter, ne pas le maltraiter. Mais il ne faut pas qu'il croit être chef. Voilà, c'était Léo. Mon texte vous a plu. Au fait, avez-vous un chien chez vous ? Non, mais j'ai un dauphin. J'ai un chien et un chauve. Dans mon lavabo. On va donc compléter, développer le texte de Léo sur les chiens. Le meilleur ami de l'homme, après le cheval ou avant le cheval. Après le maître d'école. Enfin bon, je ne sais pas, c'est avant, après. Alors, les questions pour Léo. On y va ? Lise. Quoi la gestation ? Lorsqu'une chienne porte un ou plusieurs bébés dans le ventre. Voilà, donc c'est le temps que ça met pour avoir le bébé. Donc, tu nous avais dit combien pour les chiens ? Enfin, ça dépend des chiens. Les chiens... Moi, ça m'a étonné quand tu m'as dit pour les Labrador. Non, les Dalmaciens, c'est combien ? C'est neuf mois. Neuf mois, madame. Et pour les Labrador, c'est trois mois. D'accord. Je ne pensais pas que c'était neuf mois. Alan, est-ce qu'il faut toujours faire attention avec les chiens ? Alors, les chiens, son papier, son papier, regarde. Alors, les chiens, est-ce qu'un chien, c'est toujours gentil ? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention quand même ? Il faut toujours faire attention avec les chiens, on ne connaît pas leur réaction. Et même un chien que l'on connaît bien, qu'est-ce qu'il peut faire ? Par exemple, s'il ne faut pas le traiter par un jouet, il ne faut pas trop le secouer ou le taper. Est-ce que le plus gentil des chiens ne peut pas vendre quelqu'un ? Si. A quelle occasion, par exemple ? Par exemple, quand son maître, il lui crie dessus ou il lui donne des coups de fouet. Ah oui, d'accord. Non, mais par exemple, plutôt pour défendre le maître, dans quelle occasion ? Imagine-toi, quelqu'un qui rentre dans la maison sans prévenir, qu'est-ce qu'il peut faire le chien ? Il pourrait directement foncer sur lui, il pourrait l'attaquer. Pour défendre son maître tout simplement, ça peut être dans l'autre sens. Évidemment, le maître qui a un fouet, il mérite d'être mordu. Ce n'est pas bien de dire ça, ce n'est pas bien. D'accord. Bon, autre question. Baptiste. Peux-tu donner des races de chiens ? Il a plein de races de chiens. Peux-tu... Le caniche, le chocho, le drattard, le griffon-cortal. Il y en a d'autres de races de chiens ? Le rockeveller, le dalmas, le doberman. Alors, qu'est-ce qu'il y a des races de chiens ? Allez-y, chacun se dit à toi. Le bulldog. Bulldog, boule massif, c'est quoi ça, boule massif ? C'est une race croisée. Ah bon ? C'est un gros chien, ça, non ? D'accord. C'est croisé avec un... Avec un massif et un bulldog. Ah ben, dis-on, ça ne doit pas être... On ne caresse pas ces chiens-là, c'est-à-dire ? On ne les caresse ? Alors, vas-y, un chien, une race de chiens. Labrador. Labrador. Alain. Rockeveller, Labrador, Bergement, Silamo. Qui est-ce qu'il a encore des races de chiens ? Matisse, c'est une race de chiens. Tu en connais une ? Ben aussi, tu en as plein. J'hésite. Le yuski ? Non, non, c'est déjà fait le ski. On a déjà fait le ski tout à l'heure. C'est le... Le ski ? Non, non, j'ai compris. Le yuski. Oui, le yuski. C'est ça que je voulais dire. On a dit le caniche, caniche... L'épagnole, on l'a dit ? Le quoi ? Hein ? Le quoi ? L'épagnole. L'épagnole breton ou... Vas-y. Alors, vas-y. Allez, Matisse. Un... Ah, comment ça dit ? Vas-y, vas-y, vas-y. Un basset artésien. Un basset artésien, d'accord. Il y a encore d'autres races, non ? Bon, il n'y a pas d'autres encore. Alors, on continue les questions. Un maligne. Alan. Ben, j'ai déjà fait. Qui est-ce qui a proposé ta question encore ? Anaïs ? Anaïs. C'est vrai que le chien vient du loup. Oui, tous les chiens viennent des loups qui, eux, ont été domestiqués il y a 15 000 ans. D'accord, elle a pris histoire. Marine. Est-ce que tu as un chien chez toi ? Oui, j'ai un chien chez moi. Il s'appelle Drago. C'est un drata griffon-cortale. C'est de race mélangée. D'accord. Alors, dans quelle occasion peut-il aider l'homme ? Par exemple, quand les personnes aveugles ou les chiens peuvent aider les policiers. D'accord. Dans quelle occasion encore ? Quand est-ce que des chiens peuvent aider d'une manière spéciale les... Alors, là, par exemple, en Italie, ils ont eu une catastrophe, là. Ils ont eu quoi comme catastrophe en Italie ? À la montagne. Vous avez entendu parler ? Il y a eu une grosse effondrement. Une grosse ? Une avalanche. Qu'est-ce que tu as dit ? Une avalanche de neige. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont ça recouvert à un hôtel. Et ça a tout détruit. Alors là, je ne sais pas s'ils ont pris des chiens, peut-être que non. Mais là, dans ces cas-là... Il fallait pour les chiens, il y a des chiens de neige, parce qu'il faudra retrouver les hommes et tout. Voilà. Il y a aussi des chiens, lorsqu'il y a des tremblements de terre, pour... Il y a aussi des mascottes. Des fois, ça peut être les chiens pavéder. Par exemple, ça peut être une mascotte d'équipe de foot ou de... D'accord. Ça peut être une mascotte, oui, qui représente. D'accord. Voilà. Donc, des chiens, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est un des meilleurs amis de l'homme. Alors, comment doit-on s'occuper d'un chien ? Bon, d'un animal en général. Je n'ai pas fini ma question, là. En fait, il commence sa question qui n'est pas fini. Bon, alors. C'est vrai. Comment doit-on s'occuper d'un ch... Chien. Chien. Avant d'amener un chien à la maison, il faut savoir en prendre soin. Savoir répondre à ses besoins, à la fois physiques et émotiques, émotionnels. C'est-à-dire ? Donc, il faut s'occuper de lui comment ? Déjà ? Il faut bien s'occuper de lui. Oui. Donc, bien manger, donner à manger. Il ne faut pas aussi... Des fois, il y a des personnes qui ne donnent pas à manger à des chiens. Oui, pas assez ou pas souvent. Il ne faut pas le battre. Il y en a qui le battent. Il y en a qui l'abandonnent. Donc, il faut aussi s'occuper de lui pour qu'il soit heureux. Des fois, il y a des personnes qui partent en vacances et ils laissent comme ça. Malheureusement, il y en a. Il laisse comme ça sur l'autoroute des moments. Il faut qu'il arrive à survivre. Et seulement ça. Voilà, il y a des gens pas très sympathiques. Ils prennent des chiens comme des mascottes, en fait, pour une année. Je vais montrer... Mon père, il m'a... Non, non, non. On dit, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui m'a montré qu'il y a des gens qui sont partis en vacances. Il y avait deux chiens. Ils se sont laissés sur l'autoroute accrochés sur une barrière. Ben voilà, tu vois, il y a des affreux. Des affreux. C'est plus que des affreux. Anaïs ? Moi, j'ai vu à télé qu'il y a deux chiens qui ont tué une petite fille. Ah oui, ça, c'est une histoire. Ah oui, ça, ça, je l'ai déjà vu aussi. Ça, c'est un peu triste. Ça, c'est très triste. Les chiens, il faut toujours faire attention. Je ne sais pas, parce que, normalement, si le chien, il ne peut pas l'attaquer comme ça, la petite fille, elle devrait... Non, non, mais il y a des chiens. Il y a des chiens. Ils ont certains instincts. N'importe quel chien peut mordre n'importe quel chien. Moi, une fois, je jouais avec mon frère, tu sais, et j'avais un chien. Il a mordu mon frère, pas fort, mais parce qu'il croyait qu'on se battait, tu vois. Donc, depuis, on ne se parle plus là depuis 35 ans. Non, mais c'est vrai, il l'a pincé, quoi. Ce n'est pas de sa faute, hein. Donc, tu vois, les chiens, ils peuvent toujours. Et puis, il y a des chiens qui sont un peu plus... Gentils. Ou plus méchants. Enfin, pas plus méchants. Ils sont... Non, pas plus méchants. Ils ont des instincts un petit peu plus difficiles, oui. Dans un moment, déjà, l'enfant, il aurait dû être dans les bras de... Bah, écoute, il y a... Si tu veux, dans la vie, il y a des fois des choses qui se font qu'on ne doit pas faire. Et puis, il y en a qui le font quand même. Tu vois, personne n'est parfait. Là, par contre, c'est grave, hein. C'est grave, donc, voilà. Bon, c'est une histoire un petit peu triste, hein. Très bien. D'autres questions encore ? Banda Toudi, je crois, sur le chien. Non ? Oui. Ça... Bah, écoute, la chanson, l'avant-dernière, c'est Lise qui nous la propose. Je vous présente une chanson de Linda Lemay, « Ne part pas ». Je crois que c'est pas elle, je crois. C'est sa fille. C'est sa fille. C'est la fille de Linda Lemay. La porte lui dit « Linda Lemay ». Bah, c'est la fille, en fait. Alors, vas-y, c'était la chanson, c'était ? Linda Lemay. Donc, c'est elle ou c'est pas elle ? C'est sa fille. Bah, après, tu dis Linda Lemay, alors. Bon, la fille de Linda Lemay qui chante. « Ne part pas ». Non, je vais encore rester un petit peu. Alors, on va te laisser la parole. Donc, tu vas te lancer dans le bain. Dans le bain. La natation. Chut, chut, chut. Allez. Vas-y, Lise. La natation. Un petit peu plus fort. La natation. Bonjour, je m'appelle Lise. Je voudrais vous parler d'un sport que je pratique. La natation. Il y a plusieurs nages. La brasse, le crôle, le dos et le papillon. La brasse. On peut l'appeler nage de la grenouille, car les jambes reproduisent le même mouvement. C'est une nage dite symétrique. Tendez les bras vers l'avant, paume contre paume, puis retournez les mains. Vers l'extérieur et repoussez l'eau le plus loin possible. Le mouvement des jambes doit se faire au moment où les mains repoussent l'eau. Le crôle. Cela signifie ramper en anglais. C'est la nage la plus rapide. Vous êtes étendu sur le ventre, bras tendus vers l'avant, tête dans l'eau. Il faut faire les mouvements de cercle vertical avec un bras, puis alterner avec l'autre bras de façon permanente. Les jambes. Battent l'eau tout le temps aussi. On reprend son souffle, tous les trois mouvements, de bras en tournant la tête, hors de l'eau, à gauche ou à droite, en fonction du bras levé. Le dos. C'est le crôle sur le dos. Comme la tête n'est jamais dans l'eau, il est plus facile de respirer. Le papillon. Je ne l'ai pas encore appris, mais c'est la nage la plus technique. C'est une nage symétrique. Sur le ventre, tête dans l'eau, les bras dessinent des cercles verticaux simultanément. Le corps doit onduler pour permettre de sortir les épaules et la tête hors de l'eau pour respirer. Voilà quelques explications de ce sport que je pratique au Nautical Club de Noyon depuis le mois de septembre 2016. Mes maîtres nageurs sont Rémi et Julien. Rémi est parti et je lui souhaite bon courage et bonne continuation. Et je passe le bonjour. J'adore être dans l'eau. Je me sens bien et libre. Ma nage préférée est le dos. J'espère que vous avez aimé mon thème. Merci pour votre écoute. C'était Lise. Allez, on va pour les cuisines. C'est parti. Alan. Depuis quand tu sais nager ? Je suis nager depuis l'âge de 5 ans. Mon père m'a appris et après je suis allée à la piscine avec l'école. Léo. Ça veut dire quoi la nage symétrique ? Ça veut dire qu'on fait les mêmes mouvements au même moment. Imaginez une ligne qui traverse votre corps de la tête au pied. De chaque côté de cette ligne, les mouvements sont les mêmes. Super, bien expliqué. Mathis. Comment ça se passe les séances de piscine ? Les cours durent 45 minutes le mercredi et une heure le samedi. On fait des longueurs surtout de crawl et aussi des exercices avec la planche. Sur le ventre ou sur le dos, on travaille notre respiration et notre apnée. On apprend progressivement les nages. Alors c'est quoi de l'apnée ? C'est des bouteaux sur la figure l'apnée ? Non, non, non. C'est pas ça. C'est quoi ? L'apnée, c'est durer plus longtemps dans l'eau. Apprendre à bien respirer dans l'eau durer le plus longtemps. On retient sa respiration. Voilà, d'accord. Ça marche. Gwendolyn. Est-ce que tu as déjà plongé du plongeoir ? Oui, j'ai plongé du plongeoir quand j'étais à la piscine avec l'école. C'est à quelle hauteur le plongeoir ? À quelle hauteur il est ? À quelle hauteur ? Je ne sais pas. 5 mètres ? 5 mètres, ouais. Je ne sais pas. Non, 30 mètres. Je n'aurais jamais plongé. Il y avait de l'eau quand même ? Ben oui. Non, c'est pas une piscine. Ça fait peur ou ça n'a pas peur ? Un petit peu peur. Un petit peu peur au début. Anaïs. Pourquoi préfères-tu le dos comme nage ? Comme je viens de commencer la natation, je n'ai pas encore beaucoup de souffle et sur le dos, c'est plus facile de respirer. Du coup, je suis plus puissante et je pense qu'au mouvement. Alors pourquoi c'est plus facile de respirer sur le dos ? Parce que la tête n'est pas dans l'eau. D'accord. Bien. D'accord. Une question encore ? Non. Alors, avec qui vas-tu la piscine ? Comment ça se passe ? Avec ma mère ou mon père ou la maman de Clara. D'accord. Et est-ce que tu fais des compétitions, des courses ? Non, je ne suis pas encore dans le groupe de ceux qui font des compétitions. Pour ça, il faut maîtriser les nages. Et donc, tu nages depuis combien de temps ? Tu as dit ? 5 ans. 5 ans ? Depuis l'âge de 5 ans. Donc ça fait un an en fait ? Non, mais non. C'est plus logique ça. T'as quel âge ? Oui, 9 ans. Ça fait 4 ans déjà que tu nages. 4-5 ans ? Est-ce que tu as envie de faire des compétitions ? Oui. Je crois qu'on a déjà fait des compétitions. On ne t'a pas dit ? Non, je ne sais pas encore. Bon là, tu maîtrises quand même des nages, non ? Tu maîtrises des nages, non ? Oui. Non ? En tout cas, tu prends du plaisir dans l'eau. Oui. Tu prends du plaisir. Ça fait du bien d'aller dans l'eau. Et pourquoi dans l'eau, c'est agréable d'être dans l'eau ? Parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de faire les règles qu'on t'en dit. D'accord. Et en plus, l'eau, c'est un avantage. C'est que l'eau, ça nous porte. Dans l'eau, on est comment dans l'eau ? On est un petit peu moins lourd. L'eau, elle nous porte un petit peu. Donc en fait, c'est agréable. On se sent plus léger. C'est à la fois un sport et puis c'est aussi un moment agréable. Oui. Moi, c'est ce que je fais dans ma baignoire. Je fais des longueurs. Mais c'est trop petit une baignoire pour faire des longueurs. Je fais des longueurs. Vous êtes déjà arrivé. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est pratique. Tu vois ça. Donc je fais des longueurs, j'en fais au moins une cinquantaine et puis... Vous ne pouvez pas faire des longueurs dans une baignoire mal. Moi, je peux et puis il n'y a pas à discuter. C'est une mission impossible. Bon, ben écoute, merci Élise. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il y a des questions encore ? Non. Très bien. Ben écoute, ça donne envie d'aller à la piscine aussi. En fait, il y a plein de belles choses à faire à l'extérieur. Donc on va passer une chanson. Merci Élise. La dernière chanson, c'est Mathis qui nous la propose. Les Kids on a été, l'enfant et l'oiseau. Voilà, c'était donc Mathis, c'était quoi la chanson déjà ? Euh... L'enfant... Non, 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 sur le papier. Kids on a été, l'enfant et l'oiseau. Voilà. Donc, l'oiseau et l'enfant ou le dauphin, je ne sais plus. Kids on a été, Bon, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Alors, là maintenant, on va, avant de prendre congé des auditeurs, les auditrices, on va vous dire une poésie. On prépare sa poésie, on va vous la faire la plus belle du monde. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, Gwendo. Le petit lapin. Dans le pré-quiver, l'eau dévale, un lapin sauvage détale. Un saut, bref, un rapide élan. Et montrant son panache blanc, il fuit vers la forêt prochaine. Une touche de marjolaine l'arrête un peu, faisant le guet. Il en trouve un oeil inquiet et seul son oreille bouge. Un bon brusque dans le foin rouge et n'entendant plus aucun bruit, le nez au vent, humant la nuit, où déjà la lune se lève. Assis sur son derrière, il rêve. Jeanne Marvy. Très bien. Lise. La grenouille au soulier percée. La grenouille au soulier percée a demandé la charité. Les herbes lui ont donné l'œil morte et tombé. Les champignons lui ont donné le duvet de leur grand chapeau. L'écureuil lui a donné quatre poils de son manteau. L'herbe lui a donné trois petites graines. Le ciel lui a donné sa plus douce haleine. Mais la grenouille demande toujours, demande encore la charité, car ses souliers sont toujours, sont toujours percés. Robert Desnos. Ellen. À Paris. À Paris, c'est un cheval glu, à Norbert, c'est un cheval vert, à Hissoir, c'est un cheval noir. Je te donne pour ta fête un chapeau noisette, un petit sac en saintin pour le tenir à la main, un parasol en soie blanche avec des glands sur le manche, un habit doré sur tranche, des souliers de couleur orange, ne l'aimait que le dimanche, un collier de bijoux. C'est la cloche qui sonne pour ma fille Yvonne. C'est la cloche de Paris, il est temps d'y aller au lit. C'est la cloche de Noiger, papa va en faire autant. C'est la cloche de JV, il est temps d'y aller se coucher. Max Jobog. T'as appris une langue toi, t'as choisi une langue. Mathis. Compte. Il a pris mon cartable, mes livres sous la table et mon pain de froment dans le grand buffet blanc. Il a pris ma toupie, mon cerceau et mes billes. Il a pris mes images et mes beaux coquillages. Il a pris ma guetteté et ma simplicité. Et puis, il m'a laissé repartir sous la pluie tout ce qui s'était tout contrit avec mes gros soucis. Maurice Carême. Léo. L'ouverture de la chasse. C'est toujours. Deux coups de feu dans la venelle éveillant soudain la forêt. A bois de chien, froissement d'ail, éclat de voix, éclat de voix dans la guérie. Le sanglier à perdre haleine, du sang maître bat le record, pleurant comme une madeleine, la biche suit le son du corps. Maître Renard en sa retraite vient d'achever son testament. L'icureuil avec ses noisettes en plein déménagement. Assez dormi, debout Adèle, dit à sa femme un lapinot. Après la saison des prunelles, voici la saison des pruneaux. Raymond Richard. Il nous reste Anaïs. Eva, vas-y Anaïs. L'oiseau du Colorado. L'oiseau du Colorado mange du miel et des gâteaux. Du chocolat et des mandarines. Des dragées, des nougatines. Des framboises, des roux doudous. Des glaces et du caramel. L'oiseau du Colorado boit du champagne et du sirop. Jus d'ananas, glacé en cruche, sang de pêche et navet, ouis-limente et café. L'oiseau du Colorado dans un grand lit fait d'eau d'eau. Puis il s'envole dans les nuages pour regarder les images et jouer un bon moment avec la pluie et le beau temps. Robert Desnos. Très bien. Elles sont toutes très jolies et très très bien dites. Alors, on va maintenant dire au revoir aux auditeurs. Vous êtes prêts ? Oui. Alors vous allez dire coucou, c'est Anaïs, ou voilà, c'est Léo, et puis voilà, on y va ? Allez, on commence par qui ? Vas-y Anaïs. Coucou, c'est Anaïs. Je voulais passer un petit coucou à Béa, à toute la classe, et à mes parents et tout, etc. Papi, mamie et tout. Voilà. Toute la famille. Oui, ma famille. Moi, je dis bonjour... Non, papa, on ne sait pas qui c'est qui parle. On ne sait pas. Bonjour, c'est Mathis. Je vous dis à ma mamie, mon papi, même à mon frère qui avait 4 ans à samedi, mais maintenant qui a 5 ans, à ma maman et à tonton Stéphane. S'il m'entend, je dis, c'est bien pour tout le monde. De toute façon, c'est d'autant pas, vu qu'il aura le CD, donc il va t'entendre. Bonjour, c'est Kwendoline. Je veux faire un coucou à mon papi et ma mamie, à mon frère et ma mère et à Virginie et Émilie et bon anniversaire à ceux qui sont nés le 23 janvier. Coucou, Célie. Je voudrais faire un coucou à ma mamie qui m'écoute. Et à qui d'autre ? À mon frère qui m'écoute aussi. C'est bon ? D'accord. Et puis, donc, il nous reste Alan. Bonjour, c'est Alan. Je voudrais faire un petit coucou à Béa, à toute la classe, à mon père. et je souhaite un bon anniversaire à ma mamie le 31 janvier. C'était Alan. D'accord. Et Léo ? Coucou, c'est Léo. Papi et mamie, je vous aime bien. Et tante Jérôme, joyeux anniversaire. Il pleure. Oh là là, c'est super, là. Vas-y. Super. Bon, dis donc. Il y a de l'émotion, là. Ou c'est le trac. On sent que tu les aimes bien. Super, mon gars. Bravo, Léo. Voilà. Bon, ben, on va... Le maman pleure. Ça, comment ? Oh là là ! Si tout le monde pleure... Oh, elle pleure aussi. Moi, je pleure que j'ai reçu mes impôts. La mère de Léo aussi. Super, super. La mère de Lise aussi. Bon, ben, c'était drôlement joli. Écoutez, nous, vous savez ce qu'on va faire, les enfants ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va remercier Radio Pizalène et on va remercier Alexis. Donc moi, je vous propose, c'est d'applaudir Alexis et puis Radio Pizalène. D'accord ? Merci, Alexis. Merci, Alexis. Merci, Radio Pizalène. Voilà. On remercie Alexis parce qu'il a perdu deux heures de son temps. Il a fait ça. Il n'y a pas de soucis. Ça me fait plaisir. Ben, c'est... Des gens sympas, il y en a de moins en moins. Donc, on en a profité aujourd'hui. Voilà. Donc, merci Pizalène. Notre prochaine émission, ça sera dans 15 jours, c'est tout près. C'est le 6 février avec un troisième groupe. J'espère que ça pleurera. Ça pleurera moins. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Edwige, merci. Et puis, donc, à dans 15 jours. À bientôt. Merci, Alexis. Donc, on vous parle de la dernière chanson. C'est une chanteur, c'est Black. Ça s'appelle Wonderful Life. Une belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada